Chez Potiphar, ça va ! Tu es une situation confortable dans la vie, mais excuse-moi, tu es esclave. Ça va ? Ah oui, tu es esclave de Potiphar. Même si Potiphar te laisse la liberté de faire ce que tu veux dans la maison, tu ne demeures qu'un esclave. Dis un voisin, s'il te plaît, sors de chez Potiphar. Arrête de te complaire, arrête d'être satisfait d'une situation où tu sais pertinemment que c'est parce que Dieu t'avait dit. Sors de là ! Sors de là ! Amen ! Ce qu'on disait, ce n'était pas le bac, tu vois, on visait la mention. Et pas n'importe quelle mention, mention très bien, si ce n'est excellent. Qui a rêvé pour moi d'avoir une mention excellente ? Donc, quand je reconnais, à un moment donné, si vous me plaît, si vous me plaît, donnez-nous. Et puis on prie, donc, ah Seigneur, si je te plaît, donne-moi juste le bac, oublie l'histoire de mon journal, donne-moi juste le bac. Est-ce que quelqu'un me suit ? Amen ! Mais je connais un jeune homme, je pourrais expliquer ça, je connais un jeune homme qui était capable, tu vois, il a préféré reprendre carrément toute son année. Pourquoi ? Parce qu'il a réalisé, très brillant, parce qu'il a réalisé que, en fait, il avait raté l'école. Ok, il a raté l'épreuve, mais en fait, il est brillant, tu vois, l'épreuve, même s'il avait zéro à cette épreuve, il aurait eu son bac. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais parce que, en ayant raté cette épreuve-là, il savait pertinemment qu'il allait raté la mention, il s'est dit, ah non, moi je recommence. Moi je recommence tout. Tu sors de chier pour du soir, sors de là, gardez tes rêves, et gardez pour tes rêves. Est-ce que quelqu'un me suit ? Ok.